Bonjour, salam alaykoum. Bon, même moi j'ai un mécanique, j'en fais la description, vraiment passionné. Bon, t'es dit que ça va ? Bon, j'entends rien, t'es dit que ça va ? Oui ! Voilà ! Bon, je suis habitué en sciences médicales, en métier, en sixième année métier. Et on va faire une conférence intitulée Et il y a des éléments qui vont participer à cette épaisseur. Et on va faire un petit peu comme je ne le dis pas, mais on va faire un petit peu comme ça. Il y a un petit peu comme ça. Il n'y a pas de temps en train de faire comme ça. Franchement, ce qui va faire, on va faire un petit peu comme ça. Ce n'est pas du tout, mais cette année, c'est vrai qu'il s'agisse de l'équipe de l'Esprit ! Tu n'entendez pas tout, mais ce n'est pas vraiment un petit peu comme ça. Donc, ça n'est pas juste un petit peu comme ça. Ça n'est pas une autre différence. Ça, c'est honne à eerpiniser un petit peu comme ça. Ça, c'est bon ? La n'est pas une autre chose. C'est le programme tir. Voilà, ils ont fait un débat, je sais. Voilà, surprise. Je connais Polylène, c'est fini dans la conférence, c'est quoi ? La jambe, on met les jambes, c'est impossible. La conférence, ok, puis je te le dis. Ah, ok. Bon, c'est pas net, c'est pas net, c'est pas net, c'est pas net. C'est pas net, c'est pas net, c'est pas net. C'est pas net, c'est pas net. Bon, franchement, c'est le petit train de faire, les hadis musulmans, voilà. J'espère que les hadis marais, je fais 18 minutes, là. C'est pas net. C'est pas net. C'est pas net. C'est pas net. Bon, j'ai tout à l'heure qu'on a dit, c'est pas net. Je suis sûr que les gens vous ont dit, c'est pas net. C'est pas net. Je suis sûr que les gens ont dit, c'est mieux. C'est mieux que les gens ont dit, c'est mieux. Sûrement. Bon, qu'il faut savoir comment est-il de la métier ou de la métier ou de la métier ou de la métier. Bon, alors je vais dans la métier parce que je fais métier. Donc à peu près, nous gardons à vous en tant que moi-même. Bon, c'est bien. Bon. Bien. Vous avez fait ? Ok, vous avez fait un peu de temps. Ok. Ça va. Pourquoi vous avez-vous sur le métier ? Je ne sais pas. Les parents ? Bon, je ne sais pas. Les parents. Bon, ça ne vous dérange pas les francais, l'anglais, l'anglais. Non, non. Ok, ça va. Alors, je vais dire aux parents. Les parents. Des parents ? Oui. Je vais dire aux parents. 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 Il fallait faire théâtre. Je voulais écrire poésie parce que c'est beaucoup plus romantique que médecine. Docteur House. Ah, voilà. Donc, Docteur House qui le fait facilement, ça m'a bien l'affaire à la médecine. Voilà. Surtout pour l'âge. Il y a des enfants qui font la cage. C'est parce qu'ils ont écouté. Il y a des enfants qui font la cage. Voilà. Donc, ça n'a rien. Parce que c'est la primitive. Parce que, juste un truc. Il y a des enfants, justement. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. Par exemple, comment peut-on planifier notre futur ? D'ailleurs, c'est une obsession. Il y a des gens qui disent, C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. Donc, pour moi, j'ai planifié mon futur. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. Et d'habitude, on va devenir une des intérêts, on va devenir un des divine. Et je suis en 6ème mois. Je me suis régalé, certes, parce que je m'en prie du gain, alors il en va être un examen, parce qu'il n'y a pas de conférence. Donc voilà, clashez-vous, j'espère qu'il n'y a pas de réglage là. Donc en gros c'était ça. Mais après, quand on s'assistir au hib, je me souviens qu'il y a le plus important. C'est le raid, il y a eu le meeting, j'ai eu le bac Bayard, il y a un espèce de moyen, j'ai fait le meeting, alors je me suis senti, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. C'est à cause de mon caractère, il y a des plus marraques. Mais bon, on va voir. En attendant, mesdames m'aïcha'al, c'est le nom de nous. Apparemment, on a fait le nom de nous. Donc voilà, je me suis toujours dit, je ne sais pas ce que ça va vous dire, C'est le nom de nous. C'est le nom de nous. Tu fais des plans, tout ça, tu n'as pas ce que je voulais. On va essayer de prouver les choses, on va essayer d'analyser les choses d'un point de vue logique, mathématique. Donc c'est le but, on va voir. Est-ce que, par exemple, Mindy est bon ? On va essayer de répondre à une question. Est-ce qu'il faut planifier ? Bon, c'est quoi le plus important ? C'est de savoir qu'il y a la carrière. Et de planifier ou de bien savoir qu'il y a la carrière ? Est-ce qu'il dit qu'il y a la carrière ? Il faut aller. Parce qu'il est trop de n'importe quelle place à l'endroit de l'endroit. Existir. Un exemple, quand il dit, je ne sympathetic pas à l'endroit où il dit. Il dit, bonjour, bonjour. Il dit, je vais vous donner la poste. Il dit bon, la poste à l'endroit où il n'y a rien. C'est bon ça ? Voilà. Ça est comme il seniore. Tout à l'endroit, ça est comme il y a la poste. Comme il dit. Donc il dit bon, la poste à l'endroit où il a l'endroit où il y a l'endroit où il y a la poste. Si vous lotz de l'endroit où il y a des gens qui ont l'endroit où il y a la poste. Mais quel poste ? Vous l'avez vu dans la carrière ? Il n'y a pas d'échec. Donc même si vous l'avez d'échec ou l'avez d'échec ou l'avez d'échec ou l'avez d'échec, c'est quelque chose. Ok ? J'ai besoin de suivre. C'est-à-dire, rien n'a pas d'échec d'échec. Et notamment. Si vous prenez la bonne erreur. C'est ça. Alors, planifiez le futur. Planifiez votre futur, le grand mythe. Planifiez votre futur, le grand mythe. Ça va. Alors, bon, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut planifier votre futur, ou bien il faut choisir le bon futur ? C'est ça. Ah, merci. Donc, si vous savez, bon, le futur, finalement, l'avenir, le futur, c'est Haja Khaouf, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que c'est une autre dimension. C'est un bon, l'avenir. C'est un bon, l'avenir. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. c'est un autre grand et ça nous fait peur. Au fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on se précipite à le planifier et à chercher des issues de ce cours. Et c'est la raison pour laquelle on visionne des milliers et des milliers de vidéos sur Youtube pour essayer de comprendre comment planifier notre futur et comment sauver notre futur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit des milliers et des milliers de livres sur la planification du futur, comment trouver le bon chemin de la réussite, comment trouver le bon chemin. D'ailleurs, juste une parenthèse, est-ce que ça a tout le monde ? Oui. Par exemple, vos parents ou que le bon fils, tu es sur le bon chemin ? Jamais qu'il vous répond. Voilà, c'est ça. Je connais ça, les certains, ils vous disent. Voilà. Justement, personnellement, je suis tombé de dans ma conférence qui a été guidée sur le bon chemin. Et je pose toujours la même question. C'est qu'on pense qu'au Gaulle, est-ce qu'il y a un bon chemin universel ? Le bon chemin. Donc, gardez-vous le chauffeur. Justement, en lien à la question que je me pose, est-ce qu'il y a un bon chemin ou pas ? Bon. Alors, même si vous allez planifier votre futur, il y a quatre issues possibles. Logique. D'essuie l'eau là, c'est que si tu vas planifier ton futur, tu vas échouer. Donc, la deuxième option, c'est que tu vas réussir. On a qu'il y a trois issues. L'eau là, tu vas réussir, tu vas arriver à ce que tu voulais et tu seras extrêmement satisfait. C'est bien. Deuxième issue, tu vas réussir, tu vas arriver à ce que tu voulais, mais tu ne seras pas satisfait. Il y en a qu'il y a deux issues. Soit tu ne vas pas t'être satisfait et tu vas te contenter de ce que tu as entre les mains, vu que tu as fait un long chemin universel futur, soit tu vas galérer. Vous êtes tous d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit faire en premier ? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier ? Est-ce qu'on doit choisir correctement, dès le départ, notre bon futur ? Ou bien planifier correctement notre voyage vers notre futur ? À votre âme, qu'est-ce qu'on doit faire ? Allo ? Planifier ou la choisir correctement ? Planifier le futur ? Qui dit choisir ? Choisir le bon futur. Voilà. On va choisir le bon futur. Donc comment on peut choisir notre futur dès le départ ? Au fait, on va faire un constat. Le monde est fait de variables et de constantes. La solution se résume en trois étapes. Donc pour faire le bon choix de notre futur, on doit passer par trois étapes. La première étape, c'est de définir ses propres variables et ses propres constantes. Il faut s'ocoranalyzer et il faut définir nos propres variables et nos propres constantes. Par exemple, vous chez Haja, on n'a plus constantes si vous n'êtes que loin ? Ben là. Ok. Ce sont les traits de personnalité. Par exemple, il y a des personnes qui adorent faire des défis, qui adorent prendre des risques, etc. Il y a des personnes qui adorent vivre dans la stabilité, dans leur centre de vent frein. Donc, c'est un truc constant. Et il faut trouver et définir nos variables. C'est bon. La première étape, je dois m'auto-analyser et définir mes constantes et mes variables. Ok. C'est bon. Je vais me connaître. Je vais apprendre à mieux connaître. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'analyser les différentes options que j'ai en face de moi. C'est les choix. Donc, la même chose, la deuxième étape, je vais définir les constantes et les variables, les différentes options, les choix possibles. Fin de tout processus. Je vais m'auto-organiser. Je vais définir mes constantes et mes processus. La deuxième étape, je vais analyser les choix. Je vais définir leurs constantes et leurs variables. La troisième étape, c'est de chercher un lien de compatibilité entre mes constantes et les constantes de mes choix. Parce que, au final, ça ne sert à rien de faire tout selon le voyage. Mais je n'en sais pas du futur. Au final, je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Donc, c'est pour cela que je dois analyser mon futur selon cette règle. La compatibilité des constantes. Ok. C'est bon. C'est clair ? Alors ? Super. On continue. Quels sont les avantages de faire son choix selon la compatibilité des constantes ? Vous savez, quand vous avez choisi votre futur selon cette règle, vous avez analysé vos constantes et vos variables. C'est bon. On les connaît. J'ai analysé les constantes et les variables de chaque option que j'ai entre mes mains. Maintenant, j'ai essayé d'établir un lien de compatibilité entre mes constantes et les constants du choix. Finalement, quels sont les avantages ? Le premier avantage, c'est que cette méthode va nous permettre de générer une sorte de conviction. Parce que quoi qu'il arrive, « Gaudi changement l'éadroi sarao » « Mille constantes futures », c'est le même futur que tu lui as choisi. Parce que les critères, les haïgèles qu'on va dire, ce ne sont pas des critères variables, mais ce sont des critères constants. Le deuxième avantage, c'est l'assurance. Parce que même si votre mère, votre père, votre entourage va vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous vous dites que si, je suis sur mon chemin. Parce que c'est dans le chemin que vous vous êtes construit. Et vous le connaissez très très bien. Le troisième avantage, c'est que cette méthode est applicable sur tous les choix que vous allez prendre durant tout votre voyage, du point A au point B, du présent au futur. C'est bon ? On passe. Résultat. Alors, le premier résultat, vous serez convaincu par ce que vous faites. C'est clair. Parce que c'est vous-même. En quelque sorte, le futur, ça sera une projection de vos constants. Parce qu'il n'y a qu'une compatibilité entre vos constants et les constants de ce que vous avez choisi. Deuxième point, votre futur ne sera qu'une projection de vos constants. C'est ce que je viens de dire. Troisième point. À l'arrivée, vous allez obtenir ce que vous avez voulu dès le départ. Finalement, le nom de votre reste, on a duré trois ans, dix ans, cinq ans. Il n'y aurait dit que ce n'y a pas de hajeur de me dire. Parce que tout simplement, le critère principal, ou bien les critères de mon choix, c'est des constants. Et quatrièmement, même si vous ne pourrez pas arriver pour une raison X ou Y, vous ne serez pas déçu et vous n'allez rien regretter. Parce que le regret, c'est ce qui va vous détruire. Et vous allez tomber dans un cercle vicieux jusqu'au point où vous allez vous épuiser. Donc, même si pour des raisons, pour des facteurs externes sur lesquels je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun contrôle. Donc, je vais m'obliger à arrêter mon voyage. Tout simplement, je ne serai pas déçu ou bien je n'aurai pas de regret. Alors, récapitule. Quels sont les trois états ? La première étape. Allez, fassez tout le monde. Première étape. Ok, maintenant, toi, la gagnante. Alors, première étape. C'est définir. C'est définir. C'est définir. Voilà. Deuxième étape. Troisième étape. La première étape, c'est de chercher un bien. Les avantages qu'il y a là. Alors là, où est-ce que vous voyez ? L'avantage de vous ? La conviction. Deuxième avantage. Troisième avantage. Elle est applicable. Cette méthode est applicable sur tous les choix. Bon. Alors. L'équation du futur. Vous savez, quand on fait des choix, en se basant sur des critères variables, et on va se croiser les doigts. Et on va espérer que rien ne va changer. C'est ce qu'on appelle les espérances. Mais quand on fait un choix, en se basant sur des critères logiques, sur des critères constants. Sur une analyse logique. Plus ou moins logique. Objective. C'est ce qu'on appelle la réalité. Vous savez ? Les choix selon les variables. Sur les choix selon les constants. Plus. Vous savez. Égale. Bon. Plus. Égale. Égale. Déception. Donc. Plus. Vos choix. Qui sont faits à partir de critères. Variables. Grand. Plus la déception est. Grand. Et plus. Vos choix. Sont faits. On se basant sur des critères qui sont. Constants. Plus la déception sera. Point. Le plus. C'est plus f. Parce que c'est la vie. Plus des facteurs extrinsèques qu'on n'a pas. Qu'on ne contrôle pas. Plus. Alors. Autrement dit. Déception. Égale. Espérance. Sur. Réalité. Plus. Retenez cette règle. Plus. Vos espérances sont supérieures à la réalité. Plus. Vous serez. Déçu. Plus. Votre analyse est objective. Plus. Vous serez. Moins. Déçu. Voir. Ne pas. N'oubliez pas. Votre futur n'est une projection de vos constantes. Vous savez. L'objectif final c'est quoi. C'est que. Vous imaginez si on pourra tous faire la même chose. On pourra apprendre cette règle. Les compatibilités des constantes. Et on essaiera au fur et à mesure. De l'appliquer sur l'ensemble de nos choix. Le minimum qu'on pourra gagner. C'est d'avoir un monde. Dans lequel. Les gens. Pourront se réveiller le matin. Avec. Enthousiasme. Pour aller au sein. Parce qu'ils sont en train de faire. Un truc. Ils ont toujours. Voulu. Parce que. Chez maintenant. La fantasse nouvelle c'est quoi. La conviction. Donc. Ce que je vous conseille. C'est que. Essayez d'appliquer cette méthode. La compatibilité des constants. En prenant. Vos choix quotidiens. Parce que. Croyez moi. Ca sera une analyse plus objective. Et vous serez beaucoup moins déçu. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.